Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Donc oui, un nouveau tirage où on va aller voir qu'est-ce qui va sortir de votre vie au courant de cet automne, pour faire place à quoi, qu'est-ce qui va entrer. Et dans la partie qui va vous quitter, peut-être aussi, vous allez trouver des choses qui vont vous faire comprendre pourquoi que ça ne fonctionnait pas, on va le voir avec les cartes, et en lien avec ce qui vous quitte, bien évidemment, et ce qui vient vers vous, en corrigeant peut-être des parties de ce que vous laissez derrière vous, pour pouvoir progresser sur votre chemin de vie, bien évidemment. Donc oui, c'est un tirage pour tous les béliers, mais il n'en reste pas moins que c'est un tirage collectif, donc général, alors prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière, comme d'habitude. Et avant de commencer, bien oui, je tiens quand même toujours à vous remercier pour la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos, ça me fait chaud au cœur, vraiment, vous venez me chercher au plus profond de moi, et ça me motive, oui, évidemment, à poursuivre ces tirages pour vous, donc je tenais à avoir de la reconnaissance pour votre reconnaissance envers ce que je fais pour vous. Donc, on va commencer sans plus tarder, bélier, qu'est-ce qui sort de votre vie au cours de cet automne, qu'est-ce qui quitte, les énergies ont un petit peu de difficulté à se mettre en place, on va leur laisser le temps. Elle est, oh, j'en ai deux, ça fonctionne pas, ça m'en prend juste une. Oui, il peut y avoir plusieurs choses qui vous quittent, on va aller voir plus loin après, bien évidemment, mais une base pour avoir une idée. Qu'est-ce qui vous quitte, le bélier, au courant de cet automne? Elle est juste ici, l'ordre. Bien, en fait, c'est que vous êtes probablement peut-être un peu dans le désordre à ce moment-ci. Est-ce que vous vous entamez beaucoup de projets en même temps, donc vous vous éparpillez, vous commencez plein de choses, peut-être du mal à terminer ce qui est commencé, ce qui fait que ça manque d'ordre dans votre vie. Donc, le désordre vous quitte pour vous permettre, bien oui, de réaliser ce que vous souhaitez réaliser pour cet automne. On va aller préciser, de voir pourquoi est-ce qu'il y a du désordre dans votre vie. Mais déjà, souvent, quand on entame plusieurs projets, qu'on veut essayer comme de tout faire, finalement, on se mélange un peu, on se mélange dans nos pinceaux, on perd de l'énergie, puis aussi, bien, on perd de la structure. On a la reine de Denier ici, la reine de Denier qui est une femme efficace, simple, pragmatique, rapide. Elle est toujours plus en mode solution quand il y a des situations difficiles, des événements, des incompréhensions. Ce qu'elle fait pour pouvoir avancer, c'est qu'elle brise, autrement dit, au lieu de voir une grosse montagne, elle brise le problème en mille petits morceaux pour pouvoir le résoudre un à un. Puis, c'est beaucoup plus facile de le faire de cette façon-là. Ça peut nous parler aussi que l'instabilité, le désordre financier aussi vous quitte. Parce que la reine de Denier, ben oui, quand même, c'est une femme qui est bien antique, qui a beaucoup de ressources, mais pas juste au niveau matériel, mais c'est parce qu'elle tient bien les cordes du budget. Elle sait quand dépenser et quand ne pas dépenser. Donc, probablement, ici, vous allez mettre plus d'ordre aussi dans vos finances. Peut-être de redonner aussi plus d'attention à vos amis. Parce que c'est comme si vous manquez d'amusement. Il manque dans votre vie. Il y a un déséquilibre aussi au niveau de prendre du temps avec les gens autour de vous, avec vos êtres chers, de leur démontrer, ben oui, que vous les aimez, que vous avez besoin d'eux. Pour certains, ça peut parler aussi de faire certains projets en équipe à trois. Mais le Trois-de-Côte, normalement, nous parle, c'est ça, de célébration, de prendre du temps avec nos amis. Parce que c'est important, ben autant pour vous que pour eux, hein, de leur montrer votre intérêt, que vous les aimez, qu'ils sont importants pour vous dans votre vie. Ça vous permet, vous aussi, de vous ressourcer, de faire le vide pour remettre de l'ordre. Peut-être que vous manquez aussi un peu de persévérance à cause du désordre, à cause du fait aussi, possiblement, que vous faites trop de choses en même temps. On en a trois teniers qui reviennent. Donc ici, le désordre, je sens, qui provient beaucoup d'un déséquilibre financier. Vous êtes peut-être à ce moment-ci dans une précarité financière. Il y a besoin peut-être de tenir les cordons de la bourse, plus serrés, d'être persévérants dans le respect de votre budget pour pouvoir éventuellement festoyer et même faire progresser vos avoirs tranquillement, mais sûrement, hein, en plaçant vos énergies au bon endroit, en faisant des investissements dans ce qui se doit, pas juste au niveau financier, hein, mais dans vos projets, dans vos actions, dans vos décisions, de mettre vraiment les énergies où est-ce que ça en vaut la peine. Je vais regarder. J'ai le sentiment que, oui, je vais remonter ça ici un peu comme ça parce que je sens que je vais manquer de place. Les cartes sont quand même grandes un peu. Voilà, comme ça, pour que vous puissiez voir les autres que je vais apporter ici pour voir tout ce qui vous quitte. Donc, dans le fond, c'est génial, hein, j'ai l'impression que la précarité financière va vous quitter, le désordre de peut-être avoir beaucoup de responsabilités, de faire beaucoup de choses en même temps, donc d'ordonner mieux tout ça en retrouvant votre persévérance et en faisant fructifier ce que vous avez déjà, même si c'est peu. Et pas nécessairement juste au niveau financier, encore une fois. Oui, parce que de remettre de l'ordre, ça va vous ramener à vous-même, ça va vous révéler quelque chose sur vous-même. Vous allez vous connaître mieux. C'est un appel à l'intérieur de vous, hein, de remettre de l'ordre dans votre vie. Oui, puis en laissant tomber, bien, vous savez, les combats inutiles, les combats, bien, mentaux, comme les combats aussi d'entrer dans des batailles, dans des conflits avec les autres qui, dans le fond, ne vont pas vous apporter rien, qui pourraient, dans le fond, être beaucoup plus négatifs que positifs pour vous. Vous savez, parfois, on se bat comme pour obtenir gain de cause, hein, c'est un peu comme on veut gagner à tout prix, peu importe ce qu'on risque. Vous allez sortir, oh, wow, la lumière, les amis qui arrivent, regardez-moi cette magnifique carte avec ce beau soleil qui apporte, bien, oui, de la lumière, du bonheur, de la joie, des éclaircissements. Il y a comme une élimination aussi qui se fait. C'est possible que vous écoutez mieux votre intériorité, vos besoins pour vous révéler à vous-même. C'est vraiment la clarté. Peut-être que même certains vont aller chercher un poste plus important dans leur activité professionnelle. Mais en tout cas, la lumière se fait. Les choses s'éclairent pour vous pour ramener plus d'or, voyez-vous. Et c'est un succès, hein, avec le 10 de denier. Donc, vous partez probablement pour certains d'une précarité financière parce que là, vous avez su tenir vos cordons de la bourse. Mais le 10 aussi de denier nous parle, ça peut être un héritage, ça peut être un gain que la vie vous envoie pour vous sortir du trou d'une certaine façon ou d'avoir une appréhension par rapport aux fins de mois. Donc, on se sent aussi en sécurité, hein. Toute cette luminosité, toute cette lumière sur votre vie vous amène plus de sécurité pour vous-même, mais aussi pour les membres de votre famille. Si vous en avez une, bien sûr. Tout le monde se sent en sécurité. On est confortable, on est bien. On a même éventuellement suffisamment d'argent pour voir venir des choses. Peut-être, oui, pour en laisser en héritage. Mais ça peut être aussi de laisser en héritage vos connaissances, qui vous êtes, l'emprunt que vous voulez laisser sur les gens que vous aimez, de votre entourage. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils se rappellent de vous? Qu'est-ce qui serait le plus important pour vous que vous aimeriez que les gens que vous aimez se souviennent de vous? La reine de bâton, la petite guerrière pacifique que je l'appelle, la reine de bâton. Vous allez, il y a un retour justement à la joie, au bonheur, à la vitalité, à l'énergie, à avoir envie d'avancer. Bien, pour ce que vous croyez, pour ce que vous avez envie, pour ce qui vous passionne, de vous battre pour des vraies choses qui vous alignent davantage dans vos passions, dans vos désirs, dans ce que vous souhaitez réaliser. On y va plus par désir que par responsabilité, par obligation, par devoir. On y va pas juste pour ça. On y va parce qu'on en a envie. Pour ramener plus d'équilibre dans votre vie, plus aussi de vérité par rapport à vous-même, de vous réaligner à qui vous êtes, de récolter ce que vous avez semé. Avec le valet de bâton, bien, aussi d'élargir vos perspectives, de voir plus grand, de prendre le temps, de voir les possibilités en lien avec vos passions, en lien avec ce que vous avez envie. Pour ensuite pouvoir avancer, avancer avec détermination, avec volonté, en ne laissant rien ni personne vous détourner de vos objectifs. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de... Comment je pourrais dire? De trous, de bas sur votre chemin, de retard, d'obstacle. Mais ce que ça veut dire, c'est que... Vous savez tellement vers quoi vous voulez aller maintenant parce que vous avez ouvert le champ des possibles avec le valet de bâton. Que vous vous laissez inspirer, illuminer par l'univers, par la vie, par votre intuition. Vous voyez qu'il y a un potentiel, mais vraiment de croissance, de découverte, d'opportunité, avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur. C'est ça qui vous permet de garder votre détermination pour atteindre vos buts. Le champion, c'est quand même une carte de succès, hein. Mais le succès, à condition qu'on avance vers ce quoi on veut avancer, vers nos buts, vers nos projets, sans se laisser détourner. Et en étant un peu flexible, que quand il arrive un obstacle sur votre route, vous allez être capable de vous y adapter, de le contourner pour continuer votre route, pour arriver jusqu'à votre destination. Votre destination, voyez-vous, on a le 10 de denier, on a le 9 de denier. Bien, c'est plus d'autonomie, plus d'indépendance au niveau financier. Bien, grâce, vous récoltez, dans le fond, grâce à avoir mis la main à la pâte, d'avoir décidé d'avancer avec enthousiasme, avec optimisme, en vous ouvrant aussi à de nouvelles découvertes, à de nouvelles, peut-être, nouvelles idées, peut-être une nouvelle passion. Mais mettez de l'enthousiasme, de l'ouverture d'esprit, parce que de toute façon, le monde est rempli de possibilités, puis on vous encourage à poursuivre. Bien, avec curiosité et avec passion, ce vers quoi vous voulez avancer au courant de cet automne. Et ça vous amène une belle liberté financière. Ça ne tombe pas du ciel, là, ça ne tombe pas comme ça sur un plateau d'argent, mais vraiment parce que vous avez mis la main à la face, vous avez su vous adapter, garder votre courage, votre détermination, votre volonté à arriver où est-ce que vous voulez arriver. Oui, bien, à entrer dans la bataille quand c'est nécessaire, de vous battre pour ce que vous croyez juste, il y en a beaucoup qui est tombé. Il y en a certains qui vont faire comme un petit voyage intérieur, c'est comme une transition, de prendre le temps de regarder peut-être justement ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent pour vous en aller vers quelque chose de plus lumineux, d'autant plus que vous avez l'as d'épée ici. Donc, l'as d'épée, l'illumination, ça se rejoint, c'est des idées géniales, innovatrices qui vous permettent d'avancer, c'est peut-être même de trouver une solution à une problématique et qui va vous apporter du succès, de la reconnaissance de vos pères, encore une fois, parce que vous avez mis la main à la pâte et que vous avez avancé. Que vous avez su aussi probablement utiliser vos connaissances, vous êtes riche, pas juste financièrement, comme je disais, ça peut être riche de votre savoir, de vos expériences, de vos compétences pour moi. Vous avez su vous battre pour avec enthousiasme, avec vitalité, en avançant vers vos désirs, vos passions, ce qui vous donne de la joie, du bonheur au cœur pour récolter un peu ce que vous avez semé, de l'ouverture, d'être ouvert, oui, à de nouvelles idées, à de nouvelles opportunités, peut-être même de nouvelles façons de faire, en étant curieux et en prenant des risques, des risques calculés pour arriver à votre succès sans vous laisser détourner, ce qui vous apporte une belle autonomie financière. On récolte enfin le fruit de notre labeur. Et le 5 de bâton, bien oui, il nous parle d'entrer dans la bataille, d'entrer dans la... de se battre pour... pour ce qu'on croit. Et pour ça, il y a peut-être un petit voyage intérieur nécessaire avec ce 6 d'épée. C'est comme si on laissait ce qui n'a pas fonctionné pour s'en aller vers quelque chose de mieux, de plus lumineux, de plus éclairant. Je me répète, mais j'avais le sentiment que je ne l'avais pas expliqué clairement. Et de voir l'épée, ça m'a amené à moi aussi une clarté d'esprit pour que vous compreniez bien. Mais ça vous apporte vraiment des idées nouvelles, un éclaircissement du mental, de la pensée. On est beaucoup plus logique, on est beaucoup plus aussi dans l'équilibre, dans la vérité. L'épée, c'est l'épée de la vérité. C'est un passage, le 6 d'épée, c'est un passage qui peut être difficile parce que c'est un passage au niveau du mental. On se guérit peut-être de fausses croyances parce qu'il y a une élimination qui arrive pour vous, une compréhension nouvelle au courant de cet automne. Un soulagement quelque part après une période d'angoisse, de stress qui quitte, qui sort de votre vie. Donc, vous êtes en route vers une nouvelle destination avec un esprit plus stable en laissant derrière vous les autres qui étaient trop agités. Il peut y avoir encore quelques défis, quelques obstacles, ça c'est certain, mais le pire est quand même derrière vous. C'est accepter aussi les changements en ayant confiance envers l'avenir avec les idées beaucoup plus claires. Wow! On va aller voir de toute façon les béliers au niveau justement de vos projets, de vos quêtes, des opportunités qui pourraient arriver pour vous au courant de cet automne. Quel est le message concernant vos projets, vos opportunités? Ça peut être un conseil de comment appréhender. On vous dit qu'il y a un choix à faire. Cette situation vous demande de faire un choix objectif en accord avec vos besoins, vos désirs. et vos limites. Ben oui, on en a tous des limites, c'est normal. Alors, cette carte vient à vous parce que vous êtes plongé dans une grande hésitation. Néanmoins, elle est porteuse d'un beau message. Quelle que soit votre décision, vous pouvez avoir l'assurance que ce chemin sera le bon et qu'il vous mènera vers votre destinée. Alors, lâchez prise et prenez le temps de ressentir ce qui vous procure le plus d'enthousiasme d'enthousiasme de joie. Écoutez votre cœur, ressentez ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Votre cœur, ça sera toujours votre meilleure boussole et on vous assure ici que vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, il y a une élimination sur votre vie en général qui va se faire au courant de l'automne. Mais en suivant votre cœur, effectivement, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin. Vous prenez le chemin que vous devez prendre pour croire, pour grandir, pour évoluer. Au niveau de vos relations affectives, vos passions, vos amours, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, de vous aimer avant toute chose, évidemment. Parce que vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de retrouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos propres besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Deux fois, qu'on vous parle de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, d'écouter vos vibrations, de comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Oui, quand vous devez faire un choix, mais même si c'est un choix pour vous-même, rassurez-vous en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même. Vous devenez l'amoureuse, l'amoureux de votre vie. Oui, c'est important de s'aimer, de se respecter. Se respecter, c'est s'aimer. C'est mettre aussi ses limites, d'être capable de mettre ses limites. C'est sain. C'est vraiment de vous respecter et de vous aimer et de vous donner la priorité parce que de toute façon, vous serez toujours la personne la plus importante dans votre vie. Quel est le message, conseil de la sagesse du colibri pour vous, les béliers? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Juste ici. Oups, non, elle est perdue. Elle est ici. un vol sans encombre. Wow! Bien, c'est sûr parce que vous allez être dans une période d'illumination que les choses vont vraiment être claires et vous allez avoir, je sens, des idées nouvelles, des solutions qui vont vous arriver à vous relativement facilement. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Oui, ici, vous allez de toute façon quitter ça de vous battre pour rien. Peut-être comme vous battre à tout prix. Des fois, ça peut être juste comme pour avoir raison. Je ne sais pas pourquoi on embarbe dans un conflit, dans des polémiques inutiles. Mais vous allez savoir mieux choisir vos combats, d'entrer dans certaines compétitions, mais de façon saine pour vous épanouir, pour avancer vers quelque chose de plus lumineux et de plus clair pour vous. Et de toute façon, moi, les béliers, vous le savez, je ne vous souhaite que le meilleur pour chacun d'entre vous au courant de cet automne. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada